Bonjour EB6, nous travaillerons aujourd'hui ensemble la conjugaison. Nous allons apprendre à conjuguer le présent du conditionnel. Pour cela, s'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 320. Observons ensemble le verbe aimer qui est conjugué au futur simple de l'indicatif « j'aimerai, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerai, ils aimeront » au conditionnel présent « j'aimerai, tu aimerai, il aimerai, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient, elles aimeraient ». Comparer maintenant le radical du verbe aimer au futur de l'indicatif et au présent du conditionnel. Que remarquez-vous? Au conditionnel présent, le radical est le même qu'au futur. Observez les terminaisons. Quel temps de l'indicatif a les mêmes terminaisons que le présent du conditionnel « j'aimerai, tu aimerai, il aimerai, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient ». Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Donc, nous remarquons, les terminaisons sont celles de l'imparfait précédé de la lettre R. Pourquoi faut-il faire attention à ne pas confondre le futur de l'indicatif et le présent du conditionnel à la première personne du singulier? Au futur, je dirais « j'aimerai », au conditionnel présent, je dirais encore « j'aimerai ». Donc, d'après ce qu'on a déjà vu, nous pouvons dire que pour former le conditionnel, on utilise le même radical en R qu'au futur. Les terminaisons sont celles de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Pour conjuguer au présent du conditionnel les verbes du premier et du deuxième groupe, j'utilise l'infinitif du verbe en entier avec les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Donc, vous remarquez très bien qu'on a utilisé l'infinitif du verbe en entier pour les verbes du premier groupe comme chanter et jouer et l'infinitif du verbe en entier du deuxième groupe comme le verbe finir. Pour les verbes du troisième groupe, j'utilise l'infinitif du verbe moins le E plus les terminaisons de l'imparfait. Exemple, le verbe « prendre » à l'infinitif, il se termine par le E. Pour le conjuguer au présent du conditionnel, j'utilise l'infinitif du verbe moins le E plus AIS. Je prendrai, nous prendrions. Je croirai, nous croirions. Le verbe du troisième groupe a un radical particulier. Je vous inviterai à les retenir, à les réciter par écrit. Être, je serai, nous serions. Avoir, j'aurai, nous aurions. Devoir, je devrai, nous devrions. Faire, je ferai, nous ferions. Pouvoir, je pourrai, nous pourrions. Deux R. Savoir, je serai, nous serions. Tenir et ses dérivés, je tiendrai, nous tiendrions. Vouloir, je voudrai, nous voudrions. Venir et ses dérivés, je viendrai, nous viendrions. Voir, je verrai, nous verrions. Falloir, il faudrait. Le conditionnel présent est le futur de l'indicatif à la première personne du singulier. Prenons le premier exemple au futur simple de l'indicatif. Je suis sûr que je réussirai. La terminaison est à i. Au conditionnel présent, j'étais sûr que je réussirai. La terminaison est à i.s. Pour ne pas confondre, il suffit de remplacer le jeu par le tu. Je suis sûr que tu réussiras. À ce moment-là, c'est le futur simple de l'indicatif. Pour conclure, je dois retenir que le conditionnel présent se forme avec l'infinitif du verbe et les terminaisons de l'imparfait. À la première personne, il ne faut pas confondre le futur de l'indicatif en a i et le conditionnel en a i.s. Sous-titrage ST' 501